Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir quelque chose de passionnant. Nous allons voir comment générer des cours de bourse avec Python. Pour cela, on va utiliser un processus de veneur. Vous savez que les cours de bourse sont considérés par la finance théorique comme une marche au hasard. Et un processus de veneur simule une sorte de mouvement brownien. Alors commençons tout de suite. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors la finance théorique considère que les cours de bourse, en fait les transactions, les tics, suivent une marche au hasard. Et il y a différents processus, différents algorithmes qui me permettent de simuler cela. Il y en a un qui s'appelle le processus de veneur. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me générer du code Python qui simule des cotations d'une action avec un processus de veneur. Donc il m'a généré le code. Donc on va copier le code et le coller dans notre IDE Python. Donc pour voir comment installer ce logiciel et tout votre environnement Python, je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Vous avez le lien qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez aussi coller ce lien dans un notebook Google Collab. Vous verrez à la fin de la vidéo qui est en lien comment l'installer. Donc j'ai collé le code de ChatGPT. Alors ce code, qu'est-ce qu'il fait ? Il importe NumPy et Matplotlib qui sont deux librairies. Alors moi je les ai déjà installés, mais vous ce que vous devrez faire, c'est déjà afficher un terminal. En fait, dans le menu terminal, vous cliquez sur New Terminal. Ça affiche un terminal comme ici. Et vous cliquez sur PIP install NumPy. Voilà. Moi il est déjà installé. Et ensuite, PIP install Matplotlib. Voilà, moi il est également déjà installé. Alors une fois que vous avez ça, en fait qu'est-ce qu'on fait ? On initialise quelques variables. Donc on part du prix de 100. On a un drift, c'est la tendance. Donc vous pouvez jouer sur ce paramètre. La volatilité. Et le nombre de points. Moi j'ai demandé 360 points. On initialise un Time Increment. Donc il a mis que c'était un jour, mais moi je veux une seconde. Et ensuite, c'est là le cœur de l'algorithme. On utilise une loi normale fournie par NumPy. NP, c'est une NPy. Et ça c'est la formule sortie de l'algorithme du processus de Wiener. Et on calcule un incrément de prix. Donc chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle cotation, on va incrémenter le prix. Et cet incrément, il est égal au drift. Multiplié par le Time Increment. Donc là c'est vraiment basique. C'est une droite en fait. Si on enlève le bruit, c'est une droite. Plus la volatilité fois le petit calcul qu'on a fait ici. La part du hasard. La part du hasard c'est Z. Voilà. Donc l'incrément c'est égal à ça. Il y a une tendance, de la volatilité et une part du hasard et du bruit. Ça c'est le bruit. Donc ensuite on initialise un tableau de prix avec NP0 qui renvoie un tableau, donc une liste de prix qui fait une taille numpoint de 360 remplie de 0. Ensuite on initialise ce tableau. Et pour chaque prix, on prend le prix précédent. Le for i in range 1 numpoint, c'est une façon de dire que i va varier de 1 à 360. 360 moins 1 en fait. Donc il y aura 360 points. La fonction range, c'est une fonction Python qui donne toutes les valeurs de 1 à cette dernière valeur numpoint moins 1. Ensuite pour chaque valeur de prix, donc chaque i, donc on commence à 1, puisqu'on a déjà initialisé la valeur 0, on va prendre le prix précédent et on va multiplier par 1 plus l'incrément. Donc l'incrément c'est un pourcentage en fait. Et ensuite on va afficher le graphique. Donc exécutons ce code. On voit que ça grimpe fortement. Donc il faudrait tester avec une autre volatilité et un autre drift pour avoir une autre courbe. Chaque fois qu'on va cliquer sur exécuter, on va avoir une courbe différente, puisque chaque fois les calculs sont sur la partie aléatoire différents. Donc j'avais aussi une autre idée en tête. Je voulais, donc là on a des tics, et je voulais tracer ces cotations avec des bougies. Donc je lui ai demandé de me représenter des bougies. Bon, il a mal compris. Il m'a sorti un code qui ne faisait pas ce que ça devait faire. Je lui ai précisé la chose. Voilà, c'est ici. Et là il a bien compris, il m'a généré le code. Donc j'ai collé ce code dans un autre fichier. Vous faites, vous cliquez ici, New File, et ça vous crée un nouveau fichier. Vous changez le nom. Le début est le même. Et en fait, au passage, je vous montre comment mettre en commentaire plusieurs lignes. Les commentaires en Python, c'est dièse. Le dièse, c'est Alt-JR, touche 3. Donc on fait Ctrl-Slashe. Voilà, et ça met les commentaires sur plusieurs lignes. Je vais décommenter ça, parce que c'est le code qui m'a fourni. Et je l'exécute. Voilà, ça crée des bougies. On verra plus en détail juste après. Ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il agrège les prix. Grâce à des fonctionnalités NumPy. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il crée un tableau avec d'autres dimensions. Bon, là c'est un peu rentré dans le détail de NumPy. En fait, il va créer un tableau avec 60 entrées. On verra le détail quand on abordera NumPy. Je ferai sans doute une vidéo spéciale NumPy. Mais là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il va calculer un autre tableau. Ça, c'est pour les OpenPrice. Donc on prend le premier prix. Il calcule le max pour le high. Et le min pour le low. Et pour la clôture, il prend le dernier prix. Ce qui est indiqué par le moins 1 ici. 0, c'est le premier. Moins 1, c'est le dernier. Ça veut dire qu'on part de la fin. On prend l'élément qui est en dernière position. Donc en gros, on a redécoupé le tableau de points qui était en 360. Donc il va prendre 60 points. Puisque je lui ai dit qu'un point, c'était une seconde. Donc il va prendre 60 points pour une minute. Et après, on va tracer ce graphique. Donc regardons ce que ça donne. On fait un petit CTRL-S pour sauvegarder. Et ça nous donne ça. Voilà. Comme on n'y voit pas grand-chose, je lui ai demandé de ne m'afficher que les derniers... Enfin, que les points à partir de 250. C'est pour ça que j'avais deux codes différents là. Et là, on a l'agrandissement. Donc les bougies, il a affiché ça de façon super. Il y a des possibilités avec Matplotlib de tracer des vraies bougies. Le noir, c'est la mèche. Et le corps, il est en vert ou rouge. Et on voit quand même que ça donne des bougies. Et on a donc une progression d'une action simulée entièrement par du code en Python. On peut essayer de changer la volatilité. On va mettre 1. Et le drift, on va mettre 0,5. On va voir ce que ça donne. Ça fait une courbe moins pentue déjà. On peut réessayer. Voilà. Il y a un drift. Alors la difficulté, c'est justement que ce drift ne reste pas constant. Là, on a vraiment quelque chose qui est linéaire avec du bruit. Si je mets une volatilité de 0,01, ça me fait quasiment une droite. Voilà. Ça me fait quelque chose d'exponentiel. Puisque le fait d'avoir cette formule-là nous fait qu'on a quelque chose d'exponentiel. Si par contre, je mets une volatilité de 0,4, qu'est-ce que ça va nous donner ? Voilà. Là, ce n'est pas du tout la même forme de courbe. Donc on va faire quelque chose de l'intermédiaire. 3, 0,3. Voilà. On peut donc générer différentes formes. J'avais utilisé ce genre de processus pour simuler des cours. J'avais fait un logiciel un peu comme ProRealTime ou comme TradingView en Java. Et une partie replay, ou plutôt jeu. Et je générais au hasard des courbes pour pouvoir s'entraîner. Et donc c'est ce processus que j'utilisais. Voilà comment on peut générer des cours en simulant un actif financier grâce au processus devinaire en Python. Et simuler la marche aléatoire des marchés financiers. Voilà. Donc on peut renommer notre programme. On met des underscores dans le nom du programme. Voilà. Celui-là, je peux le supprimer. Voilà. Et je vais dans mon source contrôle. Je tape que j'ai ajouté. Alors je peux mettre une phrase, mais là c'est juste que je n'ai pas envie de taper trop de trucs. Je fais Commit and Push. Yes. Et voilà, mon code se retrouve dans GitHub. Le voici. Et le fichier que j'ai supprimé, le main.py, eh bien il n'existe plus. Voilà. Vous pouvez retrouver ce code si vous êtes sur GitHub ou même pas dans GitHub. Si vous êtes sur GitHub, vous allez sur le lien que je vous mets dans la description de la vidéo. Et vous pouvez, en cliquant ici, Vous pouvez cliquer sur Download Zip. Et ça va vous télécharger un zip, un fichier zip qui contient les trois fichiers là. Si vous êtes dans GitHub, vous pouvez cliquer sur Fork. Vous vous connectez à GitHub, dans votre compte. Et vous allez sur le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo. Et vous cliquez sur Fork pour récupérer une copie de ce projet dans votre GitHub. Au passage, regardons ce qu'il y a dans le fichier gitignore. En fait, on va enlever plein de fichiers et de dossiers qui sont générés par Python. Si on va sur le dossier, on voit qu'il y a un dossier .git qui est généré par git. Mais, alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai installé les librairies globalement sur tout mon PC. Mais vous pouvez aussi les installer dans un environnement virtuel. Et ça crée des dossiers avec beaucoup de fichiers dedans. des dossiers volumineux à l'endroit de votre projet. Et ces dossiers, on ne veut pas les mettre dans le gestionnaire de code source. Donc ça sert à ça. Et puis si, par exemple, vous stockez aussi des mots de passe dans votre code, vous allez les isoler dans un fichier de configuration. Et ce fichier, vous ne voulez pas qu'il aille sur le gestionnaire de code source. Et vous devez mettre dans le fichier gitignore le nom de ce fichier. Par exemple, on va ignorer les fichiers de base de données. On verra plus tard comment les créer. Il y a plein de choses par défaut qui sont faites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez-la, diffusez-la, laissez des commentaires. Si vous êtes débutant en trading, et même si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous inscrire, je vous le conseille fortement, à ma mailing list. Vous allez sur le blog trading-attitude.com. Et en haut de chaque page, vous avez ce formulaire. Vous laissez votre nom et votre meilleur email. Et vous vous inscrivez. Vous recevrez sur 30 jours un cours entièrement gratuit sur le trading et la bourse, le trading et l'investissement. Et au bout de ces 30 jours, vous avez un PDF qui contient tout le cours. Vous pouvez suivre ce cours à votre propre rythme. Il est ouvert sans limite de temps. Et au bout de ces 30 jours, vous avez de quoi démarrer en trading, en investissement en bourse, mais aussi sur les cryptos. Vous avez tout ce qu'il faut pour devenir un trader et un investisseur efficace. Vous serez aussi au courant de toutes les vidéos et les articles que je publie. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !